Liens et siens Liens, le mot, liens, est un nom masculin pluriel qui désigne les relations ou les connexions entre différentes personnes, objets ou idées. Exemple, les liens familiaux sont importants pour maintenir une relation étroite avec ses proches. Les liens amicaux se tissent au fil du temps et sont basés sur la confiance et le respect mutuel. Siens, le mot, siens, est un pronom possessif qui remplace le nom d'une personne ou d'un animal dont on parle précédemment. Il peut être utilisé pour désigner des membres de la famille proche. Exemple, Jean est parti avec les siens pour passer les vacances en montagne. Elle a invité les siens à un dîner pour célébrer son anniversaire. Différence, la principale différence entre « lien » et « siens » est que « lien » est un nom qui désigne les relations ou les connexions, tandis que « siens » est un pronom possessif qui remplace le nom d'une personne ou d'un animal. Les deux mots ont en commun le fait qu'ils sont liés à des relations familiales ou amicales. « lien » est utilisé pour parler des relations en général, tandis que « siens » fait référence à des membres spécifiques de la famille ou du groupe dont on parle. « lien » est utilisé pour parler des relations en général, tandis que « siens » fait référence à des relations en général.